La nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris Au programme, au grand rendez-vous C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin Ce qui est sûr, on est là C'est Dieu qui nous protège, tout au tard Le jour va s'élever Même Paris, qu'on est, Abidjan est le plus fou au monde Oh, y'a de poumane et qu'on joue, ta gueule Aminou, y'a des fous Mais on s'en fout, Abidjan est doux Tonton H, bonne arrivée Alors, ça va ? Oui, ça va Ça marche très bien Ta femme, elle a couché ? Elle a fait fieu au garçon Tanti, ça va ? Tanti Tanti, tonton H est là Bonsoir, mademoiselle Tu sais tout à l'heure quand tu vas partir Tu fasses me chercher, j'ai son médicament Pour accouchement facile Madame, voilà Je te présente ma femme Ma chère et tendre épouse Ça c'est ma femme, mais où tu vas ? Je m'en vais Pardon Fais-le d'immédiation comme ça, je n'aime pas ça Madame, tu as vu Tu as vu Tu as vu ce que tu viens de faire ? Hein ? Tu viens de briser mon foyer comme ça Ah non, ce n'est pas sérieux ? Mais pourquoi vous avez la langue pendante comme ça ? Alors, quand je viens avec des femmes ici, c'est ton affaire ? C'est ton problème ? Hein ? La femme enceinte avec qui je viens là ? Tu ne sais pas que ça, c'est une de mes maîtresses ? Hein ? J'ai près de 4, 5, 6 maîtresses comme ça Alors, ça te regarde ? Alors, devant ma femme comme ça, tu viens lui dire Eh, eh, eh ta femme, eh ta femme Moi, je lui ai dit que je l'ai mariée Eh, méfie-toi Et gare-toi si ma femme va Parce qu'elle va partir maintenant pour une troisième fois Attention Je n'aime pas ça Alors, ouais Mon très cher Bagnon J'ai appris une bonne nouvelle Il paraît que tu veux te marier Non, il paraît pas Mais je vais bientôt me marier Très bien Eh bien, dis donc Félicitations Eh bien, bravo Merci Alors, si je comprends bien Nous... C'est fini Alors, plus de gasoil C'est terminé Oh, eh, dis donc Dis donc, c'est bien ça Tu ne pensais pas que j'allais rester célibataire tout le temps ? Moi, je suis surpris Surpris, pourquoi ? Non, parce que toi, hein Tel que je te connais là C'est décidé comme ça, se marier, c'est bien Oui, mais tu sais, Magneto Toute chose a une fin, quand même Non, non, c'est vrai Tu as raison Parce que se promener beaucoup comme ça dans la vie, là Ce n'est pas bien Et puis, avec le travail que tu fais Si tu as un foyer Tu as une femme à la maison On te prend au sérieux Voilà Et à partir de ce moment-là On peut te confier des tâches plus sérieuses C'est ça Alors, tu as bien fait de vouloir te marier Ah, merci Merci Mais dis-moi Oui Est-ce que je peux savoir la charmante personne Qui a décidé comme ça de vouloir fonder Fordy avec toi ? Oh, l'élu de mon cœur Elle est là Elle est dans la cuisine Eh, Pima Pima Chéri Pardon, tu viens avec une tasse en même temps Oui, chéri Tu vas la voir J'ai hâte Oui Ça va la tasse Merci Ça va Bonjour Mon ami Magneto Ah Bonjour monsieur Madame Ma fiancée Ah pardon Ma future épouse Merci Ma chérie Comme je suis à la cuisine Je repars D'accord D'accord T'es bison Je t'aime tu sais Moi aussi Bagnon Tu prends le café Je prends le café Attends J'ai dit Oui J'aime me marier Je suis fiancé C'est comme si C'est comme ça C'est ça là Pourquoi c'est ça là ? Ça qui va là-bas là Ah Bagnon Tu lui reproches quoi ? Tu es foutu mon frère Qu'est-ce que tu lui reproches ? Tu t'es mis du piment dans les yeux Comment elle s'appelle le piment là ? Hein ? Tu ne sais pas que c'est une artiste Ce n'est pas la femme qui chante Qui danse Qui fait théâtre Moi je savais Je savais Je savais Cris Cris C'est pas ça Qu'est-ce que tu lui reproches ? Est-ce qu'elle n'est pas belle ? Elle n'est pas belle ? Elle n'est pas présentable ? Si Mais alors ? Mais elle se présente à tout le monde C'est le genre de femme dont elle ne m'arrive pas Ah bon ? Tu prends Tu frappes Tu laisses C'est pour tout le monde Regarde Elle connaisse au milieu de vos milieux En haut de en haut En bas de en bas Sous-sol Même elle connaisse Eh toutes ces maladies là Tu te mets dans ça là ? Mais tu es mort ? Non pardon S'il te plaît Si tu m'aimes bien Chagne ça là Ce n'est pas une femme ça Et puis Regarde Quelle jour tu vas l'avoir ? Toujours Magneto Magneto Je t'écoute mon frère Vous vous trompez Non Oui Quand je dis vous C'est que Tu n'es pas la seule personne Ah Heureusement Tu sais Magneto Il y a un proverbe chez nous Qui dit Pour bien connaître l'arbre Faut se rapprocher beaucoup plus Alors Est-ce que tu as déjà eu Un contact amoureux Avec une artiste ? Moi ? Oui Contact amoureux Une artiste Je fais quoi ça là ? D'accord C'est pas comme ça là ? D'accord C'est pas moi Je vais te dire une chose Vous vous trompez Sur le compte De cette femme artiste C'est des femmes Normales comme les autres Elles ont un coeur Elles savent aimer aussi Oui D'accord D'accord Et puis Magneto Je vais te dire une chose Tu sais Tu peux prendre Une prostituée La mettre à la maison Et faire d'elle Une femme Et elle peut te rester Fidèle Moi prostituée ? C'est des femmes artistes C'est des femmes Qui font Beaucoup plus attention Tu te maries à une femme artiste Devant tout le monde Tout le monde sait que Cette dame C'est madame Magneto Elle voudra pas aller Te tromper à l'hôtel Parce que en allant On va la reconnaître On va dire Ah voilà madame Magneto Qui passe là Donc elles font très attention Tu as compris ça ? Bon Peut-être que tu as raison Peut-être que tu as raison Oui Bon Tu as raison Tu as raison On verra Mais tu sais Moi je fais très attention Parce que ces femmes là Elles ont l'art de tout faire Oui A l'envers L'art de tromper L'art de mentir L'art de enfin Tout Magneto Tu ne réussiras pas A me décourager Oh non Ma décision Elle est prise Très bien Je me marie bientôt Avec Piment Très bien Le quand dira-t-on C'est son affaire Ça aussi c'est très bien J'espère que Peut-être qu'avec toi La vie va changer de coup Tu réussiras quelque chose Que beaucoup auront tenté Magneto 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 Oui Tu sais Une personne Si elle est de mauvaise moralité Ce n'est pas parce qu'elle est artiste Ou bien qu'elle n'est pas artiste D'accord Mais J'aurais raison sur vous Bien Je vais te laisser J'espère que Que n'a pas en tant que Tout ce qu'on a dit Non 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 Elle est loin Elle est dans la cuisine Bon je Oui je te raccompagne Mais je ne vais pas loin Parce qu'elle est seule Je n'ai pas envie de la laisser Oh bagnon Mon frère tu as raison Peut-être qu'avec toi ça va marcher Mais voilà que tu m'encourages Attends que je trouve le portail On dit quoi ici même On dit quoi ici Au revoir Magneto C'est quel artiste qui est dans la maison là J'aurais appris que tu veux épouser une artiste Toi tu ne connais pas la honte Mais quelle honte Ton père et ta mère t'ont mis dans l'école C'est artiste que tu t'en vas marier Mais attends Dis moi un peu Est-ce que c'est vrai ce que j'ai appris là Fini de parler Ça veut dire que toi même tu es là là Tu ne vas pas faire enfant Hein Pourquoi ? Un artiste qui fait coup ZZN2 Elle est partie Donc tu vas épouser un artiste Comment tu as fait enfant D'abord quand elle va venir Elle va te demander Vois-tu Avec leur habit bizarre bizarre là Je t'apprends que Tous les artistes là Femmes comme garçons Ils sont tous remplis des maladies Tu as envie de mourir En tout cas ou tu la chasses Ou bien c'est fini Tu ne connais plus ton père et ta mère Sinon ne compte pas sur moi Pour venir à ton mariage C'est quoi ça ? Tu as fini J'ai fini Tu veux que je te dise Tu as me dit quoi ? Tu veux savoir ce que je pense Oui Je vais l'épouser Tu vas épouser quoi ? Ton père et ta mère Se l'ont pas au mariage Tu n'as pas honte Qui t'a fait Tu vois des souplimes Merci mon amour Tu es déjà dans leain là ? Bien sûr, j'ai une future mariée, donc je me mets dans le temps. Je vais te séduire en plus. Ah oui, bien sûr, tu as déjà séduit. Ça va, tu es venu au rendez-vous? Bien oui, on va aller chez la couturière. Ah d'accord. Excuse-moi pour prouver parce que nous sommes en train de chercher un document qu'on ne voit pas là. Tu vois, son nom m'accorder quelques minutes. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Prends ton temps, mon bébé. D'accord. D'accord. Ah oui, voilà. Tu l'as connu? Voici le monsieur. Hé, 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 je vois mes dossiers. Hé, Léa, ça va? Tu es venu me voir? Oh, regarde, écoute. Nous, on a une réunion. Moi, je ne peux pas te laisser voir ce matin. Je ne suis pas venu vous voir, monsieur. Ah bon? Vous vous connaissez? Qui ça? Ça là, Léa et toi? Oh. La voici. J'ai la galoppe tout le temps. Bon, pardon, dépêche-toi. Parce qu'on t'attend là. Hein? Léa? Oui? Vous vous connaissez, achète-toi. Enfin, plus ou moins. Donc, je t'attends? D'accord, tu m'attends dans le couloir. Dans le couloir? Hum. Tu ne veux pas, hein? Non, je ne veux pas durer. D'accord. Tu ne veux pas, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? On t'attend là-bas et toi, tu es assis là. Attends. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe entre vous deux? Oh, Léa. Tu sais, hein? Tu connais mon problème avec ma femme. Quand je suis un peu là-bas avec ma femme, là, c'est elle qui vient agrémenter mes nuques. Non, enfin, c'est elle qui était mes incendies, quoi. Non, H. H. Je ne te comprends pas encore. Je dis, entre Léa et toi, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, elle est belle-bas ce matin, là. Et quand tu es arrivée, bon, il y a une famille, elle était oublée complicitée. Attends, Léa est venue te voir ce matin, là. C'est toi, elle est venue voir. C'est moi, elle est venue voir? Zago. Mais on a même goût, alors. T'es là-bas. Kasia. Cette femme-là, mon vieux-mère, elle est formidable. Oui, tu ne comprends pas. Ah non, je vois, je vois, je vois. Attends, tu n'as pas encore tapé. Tu n'as pas encore tapé. 4, tu m'as dit là les nouvelles. Elle est bien, hein? Elle a les reins de roseau. Et Kasia? Non, non, je dis. Il ne faut pas t'amuser comme ça. Bon, regarde, on s'en va. On a eu une réunion. On a eu une réunion. Et puis, tu sais, ce qui est important chez Léa, là, si tu vois, moi, je ne l'oublie pas. Sinon, j'ai plein de femmes, hein? Mais elle, la particularité, remarque ici. Ah oui, elle a des perles. Il y a rouge, blanc, il y a... Mais, et puis quand elle fait ça, tu vois ça? Ah, je ne sais pas, non, t'as d'accord. Kasia? Bon, alors, non, non, de toute façon, ce soir-là, combien t'as tant là, ce soir-là, tu fais les affaires. Tu vas voir, demain matin, tu me diras les nouvelles. Bon, tiens, allons ça. Tu sais que mon grand frère veut épouser Natis, alors que tout le monde connaît son passé. Mais, où est le problème? Où est le problème? Le passé, c'est le passé. Si on tenait compte du passé, je n'allais jamais te épouser. Mais oui. Mais c'est vrai, ce que je t'ai dit. Ah, bon? Mais oui. Donc, c'est de mon passé, tu es venu parler, là. Mais puisque toi aussi, tu as un passé. Matan, on ne m'énerve pas. Mais pourquoi? Pourquoi je peux t'énerver? Il ne faut pas faire ça. Maintenant que j'ai mon cellulaire, je peux appeler ma tante, là. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Voilà. Allô? Oui. Bonjour. Je peux parler à Gégécy? Gégécy? Bien sûr. Plutôt Mme Passagnon. Je m'appelle Fortuné. Pour être. Je me suis trompé. Non, non, je ne peux pas me tromper, monsieur. Ce n'est pas Gégécy, là. C'est ça qui vend les pagnes, là. La dame claire en forme, là. Monsieur. Oui. Mais vous êtes qui pour elle? Non, écoutez, M. Passagnon. Il y a deux ans, je vous aurais répondu avec beaucoup de formes et... Je ne peux plus vous dire ça. Mais passe-moi, le téléphone, c'est qui, mais pourquoi? Pourquoi tu veux que je te le passe? Pourquoi tu veux que je te le passe? Mais tu le connais, mon Dieu. Qui est, c'est qui, même? Mais c'est ton amant. Mon amant. Mais oui. Mon amant, c'est qui? Fortuné, tu le connais bien. Fortuné, vieux truc comme ça, là. Quel vieux truc, là? Non, pardon, là. Bon, avec Dieu et tout, tu vas rejoindre tes parents, alors. Hein? Mais oui, tu vas rejoindre tes parents. Tati, t'as pas honte. Tu vas rejoindre tes parents. Hé, chérie. Ça tombe bien que tu sois venu. Ah bon? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait hier comme ça? Tu savais très bien qu'on devait aller chez la couturier. Je t'ai attendu pendant toute la soirée, t'es pas venu. Et puis, tu m'as même pas appelé pour me dire que tu me venais pas de toi, hein? Attends, Léa. Léa. Oui? Je voulais te demander quelque chose. Ben oui. Très important, qui m'étend à coeur. Non, d'abord, excuse-toi, t'es pas venu hier. Non, 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 écoute, Léa. Oui? Hein, l'heure n'est pas au grimace. J'ai dit. Quoi? Tes colliers que tu portes, là, ça veut combien de temps tu les as? Mes colliers? Mes colliers? Les perles que tu mets au rein, là, ça veut combien de temps tu les as? Mes perles, là, tu adores ça? Oh, ben je les porte tout le temps. Depuis mon enfance, je les ai toujours portées. Léa, bon, ça va, j'ai dit. Oui? Notre mariage, nous allons reporter la date. Quoi? Il est temps pour moi de réfléchir. Mais réfléchir à quoi, Zago? Réfléchir parce que c'est maintenant que je me raconte qui tu es. C'est maintenant que je commence à te connaître, là. Et il faut que je sache qui tu es, Léa. Mais Zago, on n'a pas besoin de faire 10 ans pour se connaître. Léa. Je suis celle que tu veux épouser, celle que tu es. Écoute, chérie, je te promets, je ne vais jamais changer de comportement quand on sera dans le foyer. Léa, 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 ici, je suis dans mon service. Par exemple, évite de me mettre sur le nerf. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que, je veux te dire une chose. Oui. Ce que tu ignores déjà, la fierté de l'homme, c'est la femme. Et moi, ma femme que je dois épouser, il faut qu'elle me rende honneur. Mais Zago, qu'est-ce qui se passe? Tu me rends ridicule dans le service. Mais comment ça? Mais pourquoi? Bon, d'accord, je vais te poser une question. Oui. Il faut que tu me répondes. À part H, dans le service, parmi mes collègues, tu es sorti avec combien? 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Attends, Zago, enfin, pour H, je voulais t'expliquer. Tu avais expliqué quoi? Ah, chez moi, c'est... Tu n'avais rien à m'expliquer? Zago, non, non, non. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu vas... Mais écoute, on a lancé les cartes, on doit se... Bon, voilà, bon, bon, voilà. Non, 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 non. Oublie-moi. Notre mariage n'aura plus d'yeux. On m'attend à la direction. Tu n'as pas à me faire ça, Zago? Zago? Mais ce n'est pas vrai. H, H, je vais te tuer. H, je vais te tuer. Tu as eu pour toi et tu veux gâter pour moi? Je vais te tuer. H, au nom de Dieu, je vais te tuer. H, H. Chou, j'ai tout entendu. Tu sais quoi? Si c'est pour moi que tu dois avoir des problèmes avec ta famille, je préfère aller chez ma soeur. Je vais rester chez Elisabeth. Elle s'est chez elle là-bas, elle vit tranquillement. Moi, parce que je suis venue me marier, parce que je suis une artiste, c'est fini, quoi. Je ne dois pas me marier. Pourtant, on s'aime bien tous les deux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait quoi à ta famille, chérie? Pima, Pima, ce n'est pas le moment. Tu ne dois pas m'énerver, toi aussi. Je ne peux pas t'éner, et moi, je fais quoi? Non, non, tu as entendu tout ce que j'ai dit ici, non? Je ne dis pas non. C'est moi qui t'ai choisi. Je vais t'épouser. Tu vas m'épouser, mais si les autres ne veulent pas. Tes parents disent que je suis une artiste. C'est moi qui t'ai choisi. Je ne dis pas non, mais ta mère... Je vais t'épouser. Je veux aussi t'épouser, moi. Mais ta mère qui t'a mise au monde, ton père qui t'a mise au monde, refuse, ta grande se est venue crier ici tout à l'heure. Moi, je fais quoi, chérie? Regarde comment est-ce que je me sens sûre. Oh, arrête. Tu sais, on dit quoi? Arrête, écoute, moi, tu croyais que tout le monde allait t'accepter comme ça aussi facilement? Je savais. Moi-même, je savais ça depuis. Tiens bon, tiens bon. Je ne peux pas. Tu sais quoi? On dit le cœur a sa raison que la raison même ignore. Moi, je ne sais même pas. Je sais que je suis une artiste. Mais quand même, je fais mon devoir de faire marier. Je me comporte comme moi ici à la maison. Est-ce que je ne m'occupe pas de ton fils? Quand même, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors, calme-toi. Mais qui est là? C'est moi. Oui, un peu s'il y a. Bonjour madame. Madame, bonjour. C'est toi madame H là? Oui madame. C'est toi la femme de H. Bien sûr que c'est moi madame H, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? J'ai des choses à t'expliquer. D'accord? Oui. Bon. Vous pouvez vous asseoir, c'est bon. D'accord. Madame, s'il vous plaît, pouvez enlever vos affaires dans mon fauteuil? Hein? Ok. Ça. C'est bien sûr. Ça vous va? Oui. D'accord. Oui? Oui. Oui, je vous écoute. Je suis la deuxième femme de ton mari. La deuxième femme de mon mari? Oui. Mais madame, je suis désireuse parce que mon mari n'a qu'une femme. Ah bon? Que moi bien sûr. Madame, je vais te dire que quand tu avais quitté ton mari là, c'est moi qui habitais dans cette maison. C'est vous, Léa? Oui, c'est moi, Léa. Et ton mari m'a chassée parce que toi, tu devais revenir dans cette maison. Alors, vous ne trouvez pas ça normal? Je n'en disconviens pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez alors? Il m'a foutu dehors parce que tu devais revenir dans ta maison. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, Léa, je vais dehors. Je me débrouille. Je trouve un homme que j'aime et qui m'aime aussi et qui veut m'épouser. Ton mari va tout gâcher. Ah bon? Tout simplement parce que c'est son collègue. Et mon fiancé, voulant le prendre comme témoin, il a raconté n'importe quoi sur moi. Et aujourd'hui, mon fiancé ne veut plus de moi. Ah, voilà que je comprends tout maintenant. C'est parce qu'au début, je ne comprenais pas. C'est pour ça que je voulais me fâcher. Mais là, maintenant, je commence à comprendre. Et ce n'est pas grave. Nous allons l'attendre. On va l'attendre. Il ne va pas tarder à rentrer. Tout simplement, moi, je suis là. Et comme ça, il va donner des explications. Je suis là. Je suppose que si ton mari s'est comporté comme ça, c'est parce qu'il m'aime toujours. Donc, je suis là. Il va nous marier toutes les deux. Je ne bouge pas. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Tu dis que tu ne veux plus de moi parce que tu es mariée. Je suis d'accord. Tu me chasses comme une chienne. Je m'emballe. Je trouve quelqu'un qui veut de moi et tu gardes tout. Mais les hommes, qu'est-ce que vous voulez? Léa. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne me connaît pas encore. Mais ce gars, il ne va pas changer ou quoi? Mais vraiment, il est malade. Non, mais vraiment, les hommes, ils sont méchants. Mais Léa. Elle est venue te voir. J'ai dit, toi là, qu'est-ce qu'il y a? Comme quoi? Mais ça ne va pas chez toi. C'est chez toi que ça ne va pas. Mais comment tu peux venir chez moi comme ça? Et puis tu veux gâter mon foyer? Ah bon? Hein? 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 Je t'apprends que tu viens de détruire mon futur foyer aussi. Toi, tu as un foyer. Voilà. Toi comme ça, toi tu vas avoir un foyer. Voilà. J'ai un foyer. Bon voilà, écoute-moi. Mon foyer là, c'est ici. Bon écoute-moi. Ce que tu viens de faire là, tu sais comment on appelle ça? Hum hum. On appelle ça violation de domicile. Et toi? Et tout de suite, je te dis des sorties de chez moi. Ah bon? Mais là, tu te fous le doigt dans l'oeil. Parce que ce que tu as fait aussi là, on appelle ça violation de domicile. Le futur foyer. Alors comme ça, parce que je suis sorti à toi, je ne peux plus me marier dans ma vie. Mais ce n'est pas possible. Mais vous les hommes de maintenant, comment vous réfléchissez? Mais Léa, mais tu sais à qui tu parles? Mais est-ce que tu me connais aussi? Oh! D'accord. Mais Léa, mais je n'ai pas changé. Moi non plus. C'est parce que je voulais me marier, quand tu me tapais là-dessus, je te léchais les bottes. Mais c'est fini ça. Bon Léa. Tu viens de détruire ma vie. Bon, on va. Ma vie. Bon Léa, il faut sortir. Sors. Non, elle ne sort pas. Elle ne sort pas, elle ne sortira pas d'ici. Maintenant, ça va non? Oui, je n'aime pas ça. Tu es contente? Ça recommence encore tes bêtises. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que tu as fait, puis je suis partie là, tu recommences encore. Pourquoi tu es comme ça même? Mais j'ai fait quoi? Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Donc tu l'aimes, non? Tu l'aimes toujours. Sarah? Non, non, tu aimes madame. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Si tu ne l'aimais pas, tu n'allais pas aller gâcher son foyer. Tu l'aimes toujours. Comme tu l'aimes là, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais partir et elle va rester ici. Qui ça? Je vais repartir. Non, non. Je vais partir. Il va me laisser aller ici. Non, non, non. D'attends, ne me fais pas ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Non, tu n'iras nulle part. C'est celle-là. C'est elle qui va partir. Elle va me rapporter quoi? Je n'ai pas tiré point ici. Elle va te rapporter quoi? Elle va te rapporter beaucoup. Elle représente quoi? Ecoute, voilà ce que je vais te dire. Voilà ce que tu vas m'écouter. Voilà ce que je vais te dire. Elle devait se marier avec ton collègue. Son collègue voulait te prendre comme témoin de mariage. Et toi, je crois qu'elle allait la visite à son mari, son futur mari. Et toi, tu vas dire à ton collègue que tu sortais avec elle. Voilà ce que tu as fait. Voilà que son fiancé ne veut plus l'épouser. C'est ce que tu viens de faire. Tu connais son nom? C'est ce qu'on appelle la langue pendante. Toi, tu n'as pas dit la langue pendante quand ça traîne par terre. Ça va te créer des problèmes un jour, ta langue là. Non, mais moi, je m'en... Ta langue va te... Tu t'as misé. Alors que comme ça, vous vous promenez, vous vous amusez comme ça, avec une langue pendante. Vous ne savez pas, quand vous parlez trop à vous, vous créez des problèmes aux gens. Si c'est sorti avec une femme, tu ne veux pas que tu es mariée. Elle s'en va sortir avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu t'en vas dire à son mari. Tu ne veux pas fermer pour ta bouche. Tu es un enfant toi. Tu es tout en train de me créer des problèmes. Je ne veux pas faire attention à toi. Je n'aime pas ça, je suis fatigué avec toi. Je n'ai pas un enfant. Je veux parler sur les enfants. Je veux parler sur la servante. Je veux parler sur le gardien. Je veux parler sur le chauffeur. Je dois parler encore sur toi. Tiens, comme à même. Tu vas aller me réparer ça. Si tu ne vas pas réparer, tu vas réparer. Ce monsieur, elle va reprendre sa femme. Si elle ne reprend pas sa femme là, c'est moi qui vais partir, je te préviens. Tu vas réparer ça. Madame, vous avez raison. Vous allez vous asseoir ici. Jusqu'un qui va finir réglé. Tu ne réglas pas, tu ne bouges pas. Je ne bouge pas. Je ne comprends pas. Des femmes qu'on ramasse comme ça et puis on vient s'amuser un peu et puis c'est ça qui vient créer. C'est vous qu'on ramasse. C'est toi qu'on ramasse. C'est toi qu'on ramasse. Tu n'as pas honte. C'est toi aussi. Tu n'as pas honte. Tu as fait le policier du monsieur. Le monsieur, c'est depuis avant-hier. Il va bien. Je dis c'est depuis avant-hier. Bon, Zago, je ne suis même pas pour cela que j'ai suivi une Tivoire. Ah bon? Oui. Je suis une Tivoire au sujet du problème qui s'est passé avant-hier. Le matin, avant la réunion. Quel problème? Concernant l'hier. Tu es encore sur cette affaire là? Oui. Vraiment, je suis une Tivoire. Je vais te présenter mes excuses. Tu sais, Zago, Léa, c'est une belle fille. Et ça fait six mois. Effectivement, sincèrement, je... Je voulais sortir avec elle. Sincèrement. Il faut que je te dise la vérité en tant que collègue de bureau. Je voulais sortir avec elle. Mais j'ai fait six mois derrière elle. Mais elle a toujours refusé. Mais tu vois, Léa, elle est dure. Léa, écoute. Si tu prends celle-là comme ta femme. Cette femme que tu as épousée. Je t'assure. Aj, une fois de plus. Excuse-moi. Aj. Ça fait longtemps que nous sommes collègues. Tu sais ça quand même. Voilà. Tu ne suis pas aussi un enfant. Pourquoi? Voilà. Et ces perles dont tu as parlé. Attends. Les perles. Les perles dont tu as parlé. Zago, mais tu me mets à l'aise. Je t'assure. De nos jours, toutes les filles, toutes les femmes portent des perles. Je t'assure. Et j'ai imaginé ça comme ça. Je me suis dit que mais une Léa comme ça, avec une forme sculptée, non, elle doit avoir des perles. Perles. Sinon, je n'ai jamais vu des perles avec Léa. Je t'assure. Et crois-moi. Nous sommes des collègues, non? Pourquoi je vais te faire ça? Je t'assure. Cher ami, tu sais, quand on nous dit de ne pas trop parler dans la vie, c'est pour éviter cette situation désagréable. Tu vois, nous sommes des grands garçons. Quand tu vois un couple quelque part, une fille et un messieurs, même si tu connais l'un d'entre eux, réfléchis cette fois. Tu ne sais pas qui ils sont. Aj. Oui. Tu as quand même vu le comportement de Léa avec moi quand elle était l'autre jour dans mon bureau. Non, ça, vraiment, j'ai vu que vous êtes vraiment de véritables complices. On n'était pas un frère et soeur. Non. Mais margré tout ça, tu as quand même parlé. tu sais, moi j'ai dit c'est ma plaisanteur qui va me créer des problèmes. Ah bon. Et ta présentation. Mon ami, je vais t'excuser. Tu vas m'excuser. Je te pardonne. Zago, laisse ça passer. Merci. Et pour te montrer ma bonne foi, je te prends comme mon témoin de bagarre. Quel bagarre? Mon témoin du mariage. Avec Léa. Zago. Je vais l'épouser. Moi, témoin de ton mariage. Oui. Zago, oui. Vraiment, je te remercie. Tu vois, moi-même, j'ai honte. Oh non. Oui, c'est bon. Tu sais, moi-même, ma plaisanterie là, je me rends compte que ça va me tuer un jour. Il faut faire attention. Non, c'est vrai. Mais à part d'aujourd'hui, c'est fini. À part d'aujourd'hui, c'est fini. C'est parce que tu as eu affaire à moi. Et je te remercie encore une fois de me faire confiance. Pas de problème. Et j'essaierai la lumière. J'essaierai tout de suite. Regarde-le à laquelle tu m'as au travail. Moi, je suis obligée de travailler à ta place. Hé, Guété. Dandie-moi. Bref, je t'aime. Mais je n'ai pas de manière de faire mon travail à ma place. Ça, entre nous. Hé. Oui. C'est parce que le directeur est venu vérifier le dossier qu'il t'a donné. Moi, c'est pour te protéger que j'ai fait ça. Non. Tu dis qui? Nous, tous un journalier ici, là. Tu dis qui? Le directeur est venu ici. Tonton! C'est mon oncle! Tant que tonton sera là, là. Je suis là. Parce que moi, il ne faut même pas t'occuper de moi un peu même. Mon cher, avec tout ce que j'ai appris et j'ai entendu à RFI, là. Ils disent quoi? On dit quoi? FMI. Fonds, on était internationaux. Tu sais, les trucs, là, je ne le tiens pas. Ils disent quoi? On dit, les gens là vont fermer le robinet. Et nous autres, si on ferme, là. Nous, on va boire de l'eau. Ça, c'est vrai. Moi, je vais boire de l'eau toujours, hein. Parce que mon oncle, elle est là. C'est pour toi, là, qui sera grave. Tu ne vas pas boire de l'eau. Hé, ma chère, vraiment, merci d'être venu me voir. Je m'ennuyais avec tout ce malade, là, dit Danny. Quel malade. Ma chère, tu sais, là, c'est des emmerdeurs. On dit quoi? Tu n'as pas trouvé du travail? Hum, ma chère, tu es gênou, ici, là, tu as beau avoir tous les diplômes, impossible de trouver du travail. Je chante encore. C'est dur, hein? Ma chère, la dernière fois, la fille, Fanta, elle est venue me voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille qui est en train de s'agiter de l'autre côté, là-bas, ça ne va pas du tout. Mais, écoutez, si elle s'agite, elle n'a qu'à s'agiter. Regardez-moi ça. Hé, donc, pour ça, vous venez me déranger? Mais madame. Vous ne m'avez pas vient en train de causer? Mais madame, on est dans un hôpital, ou non? Hé, 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 ma chère, je suis en train de causer. Donc, ma chère, de toute façon, je vous attends là-bas. Vous allez attendre longtemps, hein? Parce que moi, je cause. Donc, je disais, ma chère, que la fille, ma chère, va travailler, il ne faut pas avoir des problèmes à cause du monde. Quel problème? À cause de ça, là? Quel bon travail même. Monsieur le directeur, oui, pourquoi les bailleurs de fonds peuvent prendre une décision dans un ministère de Côte d'Ivoire sans nous consulter? Ah, oui. Nous ne dépendons pas d'eux. Oui, je sais, je sais, tout le monde crie, c'est vrai, c'est vrai. Hélas, malheureusement, nous dépendons effectivement d'eux. Le directeur, tu ne le connais pas, il est président d'une association bizarre dans leur coin. Ils sont en train de nettoyer la place et puis il va faire venir c'est vrai. C'est vrai. Comme ils ont fini de bouffer l'argent, c'est nous qui allons faire le... Non, je dis, soyez vigilants. Il est mauvais, ce directeur, là. Il est trop mauvais. Quoi? J'ai dit, cette décision est gouvernementale. Tu t'as dit ça? Allons. Attends, tu as dit, la vérité, du gouvernemental. Tonton, il paraît que tu vas appeler. Assieds-toi d'abord. Et quelle est cette manière des... Assieds-toi correctement. Fais attention à toi. T'as un chocom dans la bouche. Allez, sors-le. T'as un chocom dans la bouche. Si tu as un chocom dans la bouche, tu te sens vraiment pas. Arrange tes colles. T'as un chocom dans la bouche. T'as un chocom dans la bouche. T'as un chocom... avec Mme Vlaï, qui est plus ancienne que toi dans le travail, qui est plus âgée que toi, qui peut même te mettre au monde. Tu te crois où ? Tu sais comment tu es arrivée ici ? Et tu menaces même tes collègues de renvoi soi-disant que tu es ma nièce. Tu crois que c'est ma plantation ici ? Tonton, c'est Mme Vlaï même qui a tout cherché. Comment une vieille fille comme ça qui ne se respecte pas et puis elle me parle mal ? En tant que qui elle me parle mal ? Après, je suis ta nièce, non, tonton ? Tu vas la fermer, s'il te plaît ? Mais en tant que qui elle me parle mal ? Je dis, tu vas la fermer. Et puis, arrête de m'appeler tonton ici. Ici, je suis le directeur. Vous, les parents, quand on fait tout pour vous aider, vous créez des problèmes aux gens. Que cela ne se répète plus, hein ? Tu as compris ? Mais tonton, vraiment, tes employés, ils ne me respectent même pas, ils ne me prennent même pas comme si j'étais ta nièce. Mais je vais te dire, M. Seydu, qui est plus ancien qu'elle, s'il tombe dans mon piège, ça, je ne le raterai pas avec ma bouche. Et si tu insultes Seydu, qui est plus ancien que toi ici, tu connais la sanction, tu seras virée. Allez, sors ! Tonton ! Sors ! Quelle est cette familiarité ? En fait, vous trouvez quelque chose et après, vous créez des problèmes. Quelle est cette manière ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tonton, il faut me le renvoyer. Ah bon ? Il faut me le renvoyer. C'est pas pourquoi tu as payé tes études jusqu'à aujourd'hui, tu as devenu directeur ? Ça, c'est vrai. Ah non ? C'est vrai. Tu n'as pas mangé son mouton avant de m'employer ici ? C'est vrai aussi. Ah non ? Donc, si tu me renvoies là, tu vas rembourser son argent et son mouton. Non, ça aussi c'est vrai. Mais ce que tu oublies, c'est que ton père a payé mes études. Mais moi, j'ai payé tes études. Tu as ramené comme diplôme de l'école quoi ? Une grossesse. Un enfant dont on ne connaît même pas encore le père. Et en plus, je te trouve du boulot ici. Allez, sors ! On va régler son emploi. Sors d'ici ! On va boire ça à la maison tout à l'heure. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Hé ! Où y'a ? Oh oh ! Hé, qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que tu as appelé qui ? Hein ? Qui est mort ? Ma chère, elle a dépliqué la mort. Y'a quoi ? Ma chère, j'ai été déflattée. Quoi ? Je suis renvoi de mon boulot. Mon boulot était tout pour moi. Mon boulot était tout pour moi. C'était toute ma vie. Qu'est-ce que j'ai devenu sans mon boulot ? Même si le salaire n'était pas beaucoup, au moins ça m'arrangeait. Comment je vais faire maintenant ? Les hommes de Ménat qui sont hypocrites comme ça. Quand tu l'as dit que ton père est au bord de la tombe, il ne peut même pas se lever le petit doigt pour t'aider. Maintenant, sans mon boulot, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais si tu étais trop indisciplinée, tout le monde se plaignait de toi à l'hôpital là-bas. Amon ! Vraiment, je ne sais pas si les gens ont bien réfléchi. Mais cette histoire de déflatter, ça devient très grave. Ça a paralysé presque tous les services. Vous vous rendez compte ? Moi-même, j'étais obligée de nettoyer mon bureau hier. Non mais j'ai ri comme ça, mais c'est très grave. Depuis trois mois. Rien ne marche. On a tout fait pour mettre des gens en place, pour diminuer un peu le problème de chômage. Mais voilà que le problème de déflatter est arrivé. Et on a obligé de foutre tout ce monde-là à la rue. Non seulement les services sont paralysés, mais ces gens-là, ils vont aller gonfler le nombre de chômeurs. Ils n'ont rien à faire. Bon, ils vont décider d'aller au village. Eh, mais au village. Ils vont trouver d'autres jeunes gens qui sont déjà là-bas. Et les problèmes des terres vont se poser. Et ce sera encore la bagarre. Et là, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, impossible. Et voilà, la situation s'est dégradée. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Tu parles avec qui ? Hein, tu as entendu parler. Moi ? Bien sûr. J'ai parlé, moi. Oui, tu parles tout le temps. Non, je n'ai rien dit. Mais si tu t'entends parler, je te parlais même fort même. Ah, ah. Ma chère, excuse-moi. Je parlais du problème de déflatter là. Tu sais, depuis un mois là, ça, deux mois, trois mois que ça dure, je suis embrouillé. Tu vois ? Tu sais très bien que moi, j'ai engagé beaucoup de jeunes gens de mon village. Je le savais. De mon canton, de ma région. Je le savais. Bon, ces gars-là, ils sont tous repartis. Je le savais. Je me demande bien ce que... Oui, c'est ça. Je t'avais prévenu. Tu es directeur. Si tu dois engager des gens, tu engages les gens qui sont diplômés. Mais non, toi, tu vas ramasser des gens je ne sais où. Les gens qui n'ont aucune qualification. Voilà le problème maintenant. Delta, je suis d'accord que le problème soit là. Mais ne dis pas ramasser des gens. Ce ne sont pas des ordures. Ce sont des gens que je suis allé prendre et à qui j'ai rendu service. Ce sont mes parents. Ils sont au village. Je suis allé les prendre pour leur donner du boulot. Je ne sais pas ce que je fais à Dieu pour mériter cela. Je veux rendre service à des gens. Et voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'était pour diminuer le nombre des chômeurs. On laisse ça se retourner contre toi. Je vais leur expliquer. Et attends, j'ai oublié, il y a ton cousin là, Begré. Il a appelé. Il dit à la garde qu'il arrive. En tout cas, moi, je te préviens, je ne veux pas voir ta famille là ici. Je ne veux pas les voir ici. D'accord. Tu vas t'arranger et te poser là où tu veux, mais pas ici. D'accord. T'es déflatté là, tu les amènes où tu veux, mais pas chez nous. D'accord, merci. Ce que tu es en train de dire, c'est grave. Est-ce que c'est la faute au pays? Ça, je vais leur expliquer. C'est toi qui es le directeur, ce n'est pas moi qui vais t'apprendre. Oui, je le sais, je le sais. Quoi, quoi, quoi? Est-ce que c'est? Mais je ne sais pas. Quoi, quoi, quoi? C'est une dame. Mais dis-lui d'entrer. Mais entre. Mais c'est la femme de ton ami là, ton collègue. Ah oui, oui. Mon ami Kouakou. C'est madame Kouakou? Oui. Bonjour, madame Kouakou. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée. Ça va? Ça va, Pao. Qu'est-ce que ça? Eh, moi. Mme, pourquoi tu as laissé Kouakou? On dirait qu'elle a une femme bleue, elle n'a pas de maman. Elle n'a pas de maman. C'est toujours le même problème là. C'est pour ça, c'est un problème là. C'est un problème là. Si je ne veux pas, on se déflatait. Hum hum. On se déflatait, on se déflatait au bégume. On se déflatait au pagne. On se déflatait au pagne. On se déflatait au pagne. On se déflatait. On se déflatait. Donc voilà, le Kwaku est parti au village de Dieu à sa mère qu'il a été renvoyé par Déflaté. Donc elle est venu me voir, elle est venu nous voir. Elle veut que je te demande pardon pour que tu puisses engager son fils si jamais son fils avait quelque chose qu'il ne t'aurait pas plu. Mais non, mais il faut lui expliquer, tu le sais toi. Madame Kwaku, bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Le jeune Kwaku ne m'a rien fait. C'est un bon garçon, il travaille très bien. Mais là-bas là, où l'agent quitte là, il y a des gens quelque part qui donnent l'argent au gouvernement. On les appelle FMI. C'est un organisme international. C'est eux qui donnent l'argent au gouvernement. Le gouvernement me donne et je paye les Kwaku là. Ils disent non plus rien. Le gouvernement s'y va prendre ça pour me donner. Et moi je vais prendre ça pour payer Kwaku. C'est pourquoi j'ai dit Kwaku, il n'est qu'à repartir au village un peu. Après, je peux l'appeler. Quand Fer elle va finir, je vais appeler Kwaku. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a une fois, il y a une bobo. Meme ! Tu vas te prendre pour le lait une banane et puis... Tu l'amènes à côté de vous là. Dans la chambre là. Dans d'autres chambres à côté là. Et puis tu lui donnes à boire et puis à manger. C'est dur hein ? Ça commence déjà ? Moi je t'ai prévenu. Moi je t'ai dit je ne peux pas supporter ça. J'ai dit ma père. J'ai dit à ses joueurs. Prof, c'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? Soir c'est fini ? Ajaou, c'est fini ? Ajaou, c'est fini ? Meme ! Fais-le. Fais-le pas là-bas même. Prends le sapo. Pour moi, je vous laisse. Fais-le. Assez hein? Assez. Ça va? Je pouvais te dire que ça va. Mais ça ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un décès? Il n'y a pas de décès. C'est mieux ça? Mais tous nos compatriotes ont décidé de venir chez toi ici. Je les ai défoncés pour te parler. Que se passe-t-il? Maïto. Tu sais, c'est grâce à toi que tous nos enfants travaillent. Oui. C'est grâce à toi qu'ils s'occupent de nous. Si quelques-uns t'ont manqué. S'ils ont fait quelque chose dans leur service. Il faut... Il faut les chigoter. Il faut les corriger. Ou bien viens nous dire. On va t'aider à les corriger. Ce sont nos enfants. Ce sont tes frères. Mais à cause de quelques-uns, tu les as tous renvoyés. On nous a tués en même temps, Maïto. Maïto, pardon. Les compatriotes m'envoient te demander pardon. Il faut les reprendre. Pardon. C'est pour ça que je suis venu toutefois. Beugré. Je n'ai renvoyé personne. Combien de fois je vais expliquer cette histoire? Je n'ai renvoyé personne. Mais pourquoi je vais les renvoyer? Ce n'est pas moi qui suis allé les prendre là-bas? Si. Je n'ai renvoyé personne. C'est le FMI, c'est la déflation. Qui est le FMI, qui est la déflation? Beugré, les gens qui donnent l'argent n'ont plus d'argent. Les gens que moi je suis venu chercher, je vais les renvoyer pour quoi? Si tu vas, tu dis aux parents que moi je n'ai renvoyé personne. Et que, quand la situation va s'arranger, tôt ou tard, peut-être que je vais venir chercher quelqu'un, mais je n'ai pas renvoyé quelqu'un. Il n'y a plus d'argent pour les payer. Il n'y a plus d'argent. Mais ce qui est grave, et ton affaire de mer là, on va faire comment? A sac à nous. Comment ça? Je suis toujours dedans? Tu es dedans? Ah oui. Et les enfants qui sont renvoyés maintenant? Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Si tu vas au village, il ne faut pas dire aux parents là-bas que les enfants vont te renvoyer. Tu leur dis que Magneto dit qu'ils sont en congé, congé prolongé. C'est un an, deux ans, quelque chose comme ça. Mais quand ça va s'arranger, je reviens de les prendre, comme ça là. Ils vont attendre, et puis bon, la fin de mer va arriver, je serai élu, et comme ça je les embauche tous à la mairie. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu as vu? Je conviens en toi. Voilà. Bon, alors tu vas aller te laver, te coucher, tu vas manger d'abord, te coucher, et puis demain matin, je t'accompagne à la gare. Il faut que j'aille avertir les gens. Ah bon? Oui. Il devait arriver ici demain. Il faut que j'aille leur dire ce que tu viens de me dire. Sinon ils vont tous venir, hein? Non, non, il faut partir. Ah d'accord. Mais, quand tu seras mère, c'est mon fils que tu vas embaucher le premier, hein? Oh bien sûr, bien sûr. Ah ok. Bon, je vais partir. Bon. Bon voyage. C'est long, voilà. D'accord. Il s'agit de tout le monde, hein? Voilà. D'où tu m'as vint, hein? Tu m'as vint, regarde-moi ça. Tu vois que c'est à la mairie qu'on engaille les gens qui ne sont pas qualifiés. Faut pas le voir. Faut pas le voir prendre que je... Ah, vous ne l'avez pas trouvé? Non madame, il est déjà parti. Bon, bon. Je vais essayer de fouiller. Mais le dossier là, ça fait combien de temps que vous lui avez donné? Euh, c'est depuis trois mois madame. Depuis trois mois? Oui. Vous savez, depuis le départ de nos collègues journaliers là, tout le travail se repoussit nous. Et mon collègue lui aussi, bon, il n'est jamais là. Mais je vais essayer de fouiller dans le papier scellé là. Merci bien madame, merci bien. Je me vois aussi. Vous avez de la chance. Heu, heu, madame. J'ai dit où? Mais, pourquoi on a renvoyé beaucoup de gens comme ça? Hein? Tu vas à l'hôpital là-haut, les garçons de salle, il n'y en a pas. Filles de salle là-haut, il n'y en a pas. Tu es malade là-haut, il n'y a même pas de chauffeur d'ambulance pour les transporter. Hein? Dans les lycées et collèges, les garçons ont poussé comme ça. Il n'y a même pas de manoeuvre pour les nettoyer. Et partout dans l'administration, c'est comme ça. Hein? Ça c'est quelle affaire ça? C'est la faute au gouvernement madame. Ok, monsieur. Vous avez dit de chercher votre dossier non? Oui madame. Quand vous babadez comme ça là-moi, ça me paye tube. Excusez madame. Faites attention à ce que vous dites. Ce que vous sortez de votre bouche là, c'est très grave. Comment ça? Ce n'est pas la faute au gouvernement. C'est la banque mondiale, FMI, nos bailleurs de fonds. C'est eux qui ont pris cette décision. Pour réduire un peu les dépenses. Ah! Oui? Pour réduire simplement les dépenses de l'Etat, c'est tout? Hum hum. Hum hum. Mais Jédio, un problème comme ça, on doit expliquer aux gens clairement que ce n'est pas le gouvernement mais ce sont les bailleurs de fonds. Parce que nous en ville, on accuse le gouvernement. Hein? C'est pas manque d'informations. Jédio? Mais vraiment. Jédio, mais pourquoi les gens ne prenaient pas correctement le temps pour expliquer aux populations pendant deux mois à la télévision et à la radio? Monsieur, voilà votre dossier. Ce que vous dites là, vous avez parfaitement raison. Le seul problème qui est crucial dans notre pays, c'est d'expliquer amplement aux Ivoiriens ce qui va arriver, ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. Comment c'est arrivé? Les gens ne font jamais ça et tout le monde raconte ce qu'ils ont envie de raconter sur le dos du gouvernement, sur le dos de l'Etat. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon madame. Ce n'est pas bon. Nous-mêmes là, on a eu la chance de passer nos concours d'intégration, sinon bon, c'est difficile. Bon bien, merci bien madame. Que Dieu vous bénisse. Mais heureusement, il y a quelques ministères qui sentent le vide. Ils commencent à rappeler quelques déflatés. Bien madame, je vous remercie. Ma chère. Je suis déflatée. Ma copine. Oui. Yacoub. Eh Dieu, l'argent même c'est bon. Quel jour notre pays sera riche et puis les blancs la vont nous laisser en peintre. Vraiment? Ma copine, du courage, moi je m'en vais au marché. Déjà? Ah oui? Tu paraisais un peuple mais je... Appelez quoi? Pardon. C'est une place ainsi. Tu as aussi tu es en grande. Tu as aussi tu es en grande. Mais faire du mal, c'est le majeur. C'est le majeur. Un droit n'est pas moyen. Estor Quas-alé. Président vient vous mettre dans le monde. Papa Usu. Président peut t'aimer. ZAMO. Je suis Marlène. Sandra Stefanie. Tu dis ni pas. Sous-titrage ST' 501 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 Aller les gars Sous-titrage ST' 501 Où tu mets tes enfants Sous-titrage ST' 501 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 La parole de la Raquel et la parole aussi des mauvais chauffeurs Il n'est pas facile avec tous ces gendarmes, ces motards, ces tempidos, la D.A.U. Il n'est pas non plus facile avec le séquence On s'élève trop le matin à la réchelle de nos pères Mais après des loups, la peur du travail, nos déforêts c'est toujours vert Police va nous requêter Syndicat ne nous loupe pas Apprenti n'est pas que gré, douleur, tete, tete, le soir Nickel à coba, coba, cobaille Nickel à cobaille, 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 olivier Nickel à cobaille, ambolobi On s'est tués en longueur des journées Pour des clients qui ne reconnaissent jamais On les envoie toujours au travail Mais ils ont toujours de quoi radis Le même client qui t'a dit qu'il a cobaille, dès que la police s'était signé Le même client qui t'a dit qu'il a cobaille, dès que la police s'était signé Mais imaginez sans chauffeur aussi, est-ce que vous êtes quelque chose ? Puisque c'est nous qui vous emmenons, toujours au travail Puisque c'est nous qui allons chercher, la nourriture de vous La vérité c'est que sans chauffeur, la ville est paralysée On a les langues de DJ chauffeur, à fond, à fond, à fond Mais pourquoi vous êtes toujours sur nos routes, en train de nous violer ? N'oubliez pas que nous sommes aussi bref des familles On a la famille à nourrir, la maison à payer Sans oublier la facture de l'eau et de courant Si vous nous taxez tout le temps Comment allons-nous faire pour nous en sortir ? Si vous êtes toujours sur nos routes Comment allons-nous faire pour nous en sortir ? Imaginez un instant Si on couper ces mille francs, ils vont s'aller Vous allez faire des coups de clas, des coups de clas Des coups de fortes, des coups de paix Alors ne faites pas à César, ce que vous n'aimez pas Ne faites pas à autrui, ce que vous n'aimez pas C'est nous qui emmenons toujours vos familles à l'hôpital C'est nous qui emmenons toujours vos enfants à l'école Alors ayez pitié de nous C'est vrai que sans policiers, il y a beaucoup de bandy C'est aussi vrai que sans policiers Il y a beaucoup de faux chauffeurs, mais soyez indulgents Sans manquer salive, profiter de ta couture Tous les chauffeurs en position de la prudence Il y a policiers partout Tous les chauffeurs en position de la prudence Prudence, prudence, prudence Policiers devant, j'entends derrière Mote à la gauche, n'en plus que devant Rang Bali, tournez, tournez, tournez Policiers devant, j'entends derrière Mote à la gauche, n'en plus que devant Rang Bali, tournez, tournez, tournez C'est lui qui n'est pas prudent Faut qu'il s'associe à des malfaiteurs Vous prendrez votre cas de clients Ils sont toujours arrogants, toujours insolents Vous n'êtes pas dignes, il y a des chauffeurs Et encore, à vous Policiers devant, j'entends derrière Mote à la gauche, n'en plus que devant Rang Bali, tournez, tournez Tournez, tournez Policiers devant, j'entends derrière Mote à la gauche, n'en plus que devant Rang Bali, tournez, tournez, tournez On y va, c'est parti Tu l'as dit, papa, mon coulou La grippe a bien vécu en Côte d'Ivoire Ouais, pendant qu'il s'agit ailleurs Nous on prend pour faire concept Diser le oui c'est très très fort On y va, la grippe, la grippe, la grippe La grippe, la grippe, la grippe La grippe, la grippe On se traîne, on bouge, on saute, on descend On descend, on descend On y va, dalla grippe, la grippe forged'tim supplye La grippe, la grippe, telle La grippe, la grippe Quand tu tournes le poulet, c'est comme that il me dit Oh oh, affaire suivante. Je crois pas, je crois pas, ta maman t'a fait. Ah bah champion, Leandre Coffey. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Je crois pas, je crois pas, ta maman t'a fait. Je crois pas, je crois pas.